dites vous avez vu l'heure et oh c'est trois quarts d'heure que je vous attends là bon je vous pardonne parce que c'est vous important cette semaine on va parler prévention oui je vais vous parler d'un antivirus portable à quoi ça sert un antivirus portable ouais ouais bon écoute je vais pas m'énerver tu regardes la vidéo et tu vas comprendre bonjour à toutes et à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne sos pc cette semaine c'est une vidéo prévention et sécurité on va parler d'antivirus alors déjà j'espère que vous avez un antivirus sur votre ordinateur en tout cas je vous le souhaite mais un antivirus c'est un programme comme un autre oui alors certes c'est un programme qui est puissant mais lui aussi parfois il peut rencontrer des problèmes il peut être défaillant et le jour où ça arrive que faire mais oui votre ordinateur est infecté ou alors vous suspectez que votre ordinateur est infecté que faire quand vous avez une infection importante l'ordinateur devient très lent et à ce moment là vous êtes un peu bloqué désinstaller l'antivirus qui pose problème difficile en réinstallé un autre pour essayer d'éradiquer la menace encore plus compliqué voire impossible et c'est là que va venir va vous venir en aide stinger qui est donc un antivirus portable voilà alors c'est un antivirus portable gratuit édité par mcafee un célèbre éditeur d'antivirus et vous l'avez compris le fait qu'il soit portable c'est intéressant parce que portable ça veut dire qu'on peut le lancer sans avoir besoin au préalable de l'installer et deuxième bonne nouvelle c'est que vu qu'il est portable on pourra donc le mettre sur une clé usb ou un disque dur externe et oui et donc vous l'avez compris votre ordinateur il a un gros un grave souci ou vous pensez qu'il a un souci vous mettez votre clé vos disques dur externe et vous lancez un scan elle est pas belle la vie hein bon allez je vous montre je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne je sais que vous aimez bien quand on montre dans la vraie vie comment ça marche alors voilà alors sur mon disque j'ai la version 32 64 bits je l'ai laissé sur mon disque plutôt que sur une clé pour des raisons pratiques pour la vidéo mais mais sachez qu'encore une fois que vous voulez donc pouvoir le mettre les exécutables où vous le souhaitez donc moi je vais lancer la version 64 bits voilà on attend quelques secondes on accepte la licence d'utilisation voilà et là ça y est il est déjà prêt en service oui il est déjà en service parce que quand on regarde en bas dans la zone de notification on a une protection en temps réel qui s'active automatiquement alors protection en temps réel si vous avez un accès internet elle fonctionne avec le cloud comme il mais alors moi je voulais je vous conseille de la laisser tourner mais si vous voulez l'enlever clique droit remove rear protect vous avez vu mes progrès en anglais fabulous pour être sérieux quelques instants regardez c'est en anglais je sais mais regardez c'est marqué scan en plein milieu vous n'avez pas besoin de chercher trois quarts d'heure une heure où est le bouton pour lancer la rouge là le scan je clique dessus et là je laisse bosser l'ordinateur voilà voilà et voilà une précision ce que je préfère vous parler face à face quand même c'est plus sympa si vous utilisez stinger c'est que vous avez un problème vous me suivez jusqu'à là alors si vous demandez de supprimer quelque chose vous le faites si vous plaît alors à moins que vous vouliez vous amuser à tester stinger après avoir vu cette vidéo là vous ferez gaffe à ce que vous supprimez mais sinon on est d'accord on le laisse bosser alors on ferme toutes les applications autour on fait que ça enfin c'est comme je l'ai dit il ya quelques instants si vous avez une vraie menace vous n'aurez vous pourrez plus utiliser votre votre ordinateur alors je reviens à ma démonstration je voilà je reviens à ma démonstration voilà qu'est ce que je vais dire oui dans le dossier dans lequel vous aurez mis stinger l'exécutable ne vous inquiétez pas s'il ya deux fichiers qui ont été créés je vous explique rapidement le point d at date d at pour data en fait le point d at c'est un petit fichier qui l'installe temporairement parce qu'il a beau être portable il faut bien quand même qu'il bosse sur le disque et ce petit fichier va disparaître quand vous fermerez stinger déjà celui là vous inquiétez pas après le deuxième là encore vous inquiétez pas c'est un fichier qui va s'ouvrir avec votre navigateur par défaut alors chez moi c'est google et ce petit fichier va contenir le rapport alors bon je vais arrêter et comprendre hop je vais arrêter le scan c'est pas la peine je sais que le pc est simple regardez je clique dessus et voilà donc le scan mais alors j'ai donc le rapport bon là il n'y a pas grand chose vu que l'ordinateur est sain mais l'avantage du scan c'est qu'il vous dit combien le scan a duré combien de fichiers ont été scannés ce qui a été trouvé voilà et donc à chaque fois vous lancez un scan vous aurez un rapport qui sera généré automatiquement mais que vous pouvez voilà vous pouvez le supprimer sans problème ça ne vous gênera pas voilà là déjà on a dit l'essentiel mais avant de terminer une chose importante par défaut les options sont correctement réglés si vous avez besoin d'affiner les réglages vous allez dans advanced settings voilà et vous pouvez décocher ou cocher ce qui vous intéresse par rapport à la recherche sachez que par défaut le logiciel va tout faire pour réparer en priorité et non supprimer il va réparer ou des fois il va mettre ça donc en quarantaine vous pouvez bien sûr cocher sur remove et lui demander de dès qu'il trouve n'importe quoi il supprime alors j'en parle parce que à l'origine la le stinger d'origine lui est supprimé sans réfléchir et ça pouvait poser problème dans certains cas bon là vous avez quand même le choix j'attire votre attention sur le réglage par défaut de recherche qui est à de la sensibilité de recherche qui est sur médium alors laissez le sur médium n'allez pas en dessous déjà parce que mettre faire un scan avec une sensibilité basse voit pas trop l'intérêt par contre si vous utilisez high et very high ouais je déconne non si vous utilisez high ou very high attention vous vous êtes susceptible de tomber sur des faux positifs dont des choses qui sont pas vraiment infectés mais bon comme je l'ai dit il ya quelques minutes si vous utilisez ce logiciel c'est que vous avez un vrai problème voilà donc ça c'est fait autre chose donc et pour terminer par défaut il scanne ces deux points uniquement voilà si vous voulez scanner autre chose si vous avez un doute vous cliquez sur customize et là vous cliquez ou cocher une partition ou pourquoi pas un disque externe ou clé usb externe vous pouvez aussi scanner d'autres choses mais bien évidemment le scan sera beaucoup plus long voilà je vous ai dit l'essentiel et pour terminer cette vidéo parce que je sais que je n'aime pas trop les vidéos trop longues voilà alors pour terminer cette vidéo ce logiciel il ya deux choses à savoir un vous devez régulièrement le re télécharger deux trois fois par an vous le re télécharger pour avoir des définitions virales récentes parce que sur celui ci soit cette version que j'utilise la définition virale est au 21 novembre pour info mais bon c'est pas important mais surtout je vraiment j'insiste c'est un programme à utiliser ponctuellement si vous avez un doute ou une affection avérée ce n'est pas un antivirus permanent j'insiste vous devez avoir un antivirus permanent installé voilà pas un truc portable qui vous allez utiliser de temps à autre voilà je le dis parce que ça serait dommage que vous passiez alors oui il ya une protection en temps réel que propose stinger elle est très bien elle est sympathique mais ça sera pas assez pour un usage au quotidien voilà j'ai fini non non je me suis pas mis en colère mais je sais que souvent certains d'entre vous abusent de ce genre d'outils qui doivent je vais me répéter être utilisés que dans des cas particuliers quand vous avez un vrai problème bon bon je vais arrêter sinon je vais vous faire une vidéo de deux heures et demie bah écoutez j'espère que vous serez intéressés par cette astuce dites moi si vous connaissiez stinger moi ça m'intéresse dites moi si vous l'avez utilisé si vous avez vous a sorti de la panade parce que franchement magique vous ou quelqu'un de votre entourage a un souci clé usb disque dur externe et on règle le problème vraiment 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 très 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 bon logiciel allez gratuit je l'ai dit gradué moi j'ai dû le dire allez sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces bye